bonjour aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un tag c'est un tag que j'avais vu sur la chaîne crottin anco et que j'avais vraiment super envie de vous faire depuis que je l'ai vu car je le trouve trop chouette et il s'agit du tag la photo qui il me semble que c'est elle qui l'a créé d'ailleurs je suis pas certaine mais il me semble que c'est c'est audrey qui l'a fait en tout cas c'est sa version à elle que j'utilise la première question c'est la photo qui me rappelle un bon souvenir et d'ailleurs déjà je préfère vous prévenir dès le début il n'y aura pas qu'une seule photo par question parce qu'il y en a beaucoup trop que j'avais envie de vous partager donc voilà la première photo à laquelle j'ai pensé pour cette question c'était celle ci qui proviennent donc du week end de randonnée de race and victoire donc vraiment c'était l'accomplissement d'un rêve vraiment la rave c'est un événement que j'adore c'est quelque chose que je rêvais d'avoir chez moi depuis des années depuis avant même d'avoir ce prêt là et puis je rêvais aussi de pouvoir randonner avec fanfan avec d'autres ânes et encore plus avec gribouille et pépita ses copines de chantilly c'était la première fois qu'ils se rencontraient c'est avec lui que tout a commencé que l'aventure de race and a commencé c'est grâce à lui que j'ai rencontré année victoire vraiment gros gros accomplissement et gros gros bon souvenir et la deuxième photo dont je voulais vous parler même si bon là déjà il y en a eu plusieurs on va dire l'autre événement dont je voulais vous parler c'est assez lié ce sont les photos du premier week end passé avec anne victoire que j'avais si vous vous souvenez bien gagné avec leur un de leurs premiers concours voilà c'était le premier concours elle faisait gagner un week end avec elle et et on l'a gagné et c'était clairement un de mes meilleurs souvenirs équestres c'était forcément la rencontre qui a tout changé et puis même vraiment ce week end il était particulièrement réussi deuxième question la photo qui me fait rire et là bon clairement il y en a un de ma troupe qui est expert pour ça c'est morito donc vous partage là mes deux photos préférées de lui donc il y a celle-ci qui date de notre dernier hiver que je trouve juste hilarante je comprends toujours pas ce qui lui est passé par la tête à ce moment là mais je trouve qu'elle le représente bien mais il y a également celle ci que je vous ai déjà partagé dans la vidéo où je vous annonçais son arrivée qui n'est donc pas prise par moi c'est une photo de son ancienne propriétaire elle l'a prise le jour où elle est allée le chercher si je dis pas de bêtises et c'est donc voilà cette pépite clairement à chaque fois qu'il ya un moment dans ma vie où ça va pas trop bien où je suis un peu triste un peu démoralisé je regarde cette photo ça va mieux troisième question la photo qui me rappelle une période qui me manque et donc l'appareil ça va être une série de photos que j'aime énormément qui sont des photos avec mes deux ânes dans notre ancien près lorsqu'on n'était pas encore chez nous qu'on était chez mon voisin alors clairement qu'on soit bien d'accord je n'y retournerai pour rien au monde je suis juste tellement contente de ce qu'est ma vie aujourd'hui je suis tellement contente d'avoir mon propre terrain dans lequel je peux faire ce que je veux je suis tellement contente d'avoir fanfan à mon nom c'est mon âne maintenant et ça clairement je je le rendrai plus jamais c'est le mien mais par contre j'avoue que je suis quand même très nostalgique de cette époque car tout était plus simple de mon point de vue même si je gérais déjà beaucoup de choses évidemment ça n'avait rien à voir avec le fait d'être autonome à 100% je me prenais clairement moins la tête pour tout ce qui n'était pas directement contact avec les ânes tout ce qui n'était pas travail et entretien des loups donc déjà ça c'était quand même plus simple pour moi et la deuxième chose qui me manque qui me rend nostalgique un peu dans cette période c'est que c'était beaucoup plus simple pour moi de travailler les ânes d'une part parce que justement j'avais pas tout ce travail là à faire d'entretien des clôtures de gestion des abris tout ça moi quand je venais auprès c'était toujours pour m'occuper des animaux et seulement des animaux on n'avait pas le problème de devoir déménager en hiver et en été donc voilà on avait nos habitudes on avait notre enclos de travail auquel on avait accès toute l'année tout ça c'était beaucoup plus simple je dirais pas que si demain on me proposait de faire un voyage dans le temps et de retourner à cette époque là je dirais oui parce que encore une fois je kiffe ma vie telle qu'elle est aujourd'hui mais par contre il ya quand même une petite nostalgie de cette période où on était plus tranquille avec les ânes et où il y avait un peu que nous face au monde entier quoi quatrième question la photo qui me fait me sentir bien et là c'est ces deux photos là qui date de l'année dernière de la semaine qu'a passé mon ami emma en vacances chez nous elle les a prises lors d'une petite balade qu'on a fait avec Egon tranquillement et je les adore elle dégage vraiment un truc je sais pas je les trouve apaisantes je les trouve trop belles c'est vraiment ouais des photos que j'aime beaucoup et qui me font me sentir bien question numéro 5 la photo qui me rappelle un moment triste alors la première photo que je voudrais vous montrer c'est celle ci qui date d'une journée très compliquée pour moi ou enfin se coucher je les je lui demandais de se relever il s'était à nouveau couché 30 secondes plus tard et j'ai vraiment paniqué parce qu'à l'époque c'était vraiment il ya longtemps que moi j'étais bien évidemment pas du tout propriétaire de lui à ce moment là et tout de suite mon cerveau a pensé colique donc en soit cette photo elle peut être très mignonne on se dit c'est super chou il me fait confiance mais en fait non moi j'étais pas bien du tout parce que j'avais très peur que mon âne fasse une colique sachant que je ne pouvais pas appeler le vétérinaire tant que je n'avais pas la confirmation du propriétaire comme quoi j'avais le droit au final c'était un abcès aux pieds tout bête et fanfan faisait ça drama queen mais du coup cette photo elle me rappelle également le jour où fanfan m'a effectivement fait une grosse colique et où pareil c'était toujours pas mon âne et c'était la plus grosse panique de tous les temps parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez mon âne mais les gens autour de moi essayer de me rassurer de me dire que c'était dans ma tête moi je le connaissais je voyais que ça allait pas et au final effectivement il est tombé ça n'allait pas du tout donc on appelait le vétérinaire et cette fois ci donc c'était bien une colique donc voilà c'était pas ce jour là de la photo mais ça me rappelle quand même ce souvenir là et puis forcément je ne pouvais pas parler de photos qui me rappellent un moment triste sans vous partager celle ci qui est un tatouage semi permanent que je m'étais fait le lendemain je crois de la naissance des bébés de clochette je vous remets la vidéo story time dans le i parce que voilà j'ai pas tout vous raconter maintenant mais ça reste vraiment je crois la pire journée que j'ai passé de toute ma vie et donc voilà j'avais fait ce petit tatouage au jaguar le lendemain de cette nuit de l'horreur en hommage à mes deux petits bébés qui s'appelaient donc pixar et pitaya c'était l'année des p donc voilà le petit p dans la dans la trace de savon ensuite question numéro 6 la photo qui est la plus récente et celle là je ne peux pas vous en parler pour l'instant je vous l'affiche juste ici au montage du coup je prendrai celle qui est le plus récente à ce moment là question numéro 7 la photo que j'aime beaucoup et donc là pareil il va y en avoir deux il y en a une de égon lors de notre déménagement pas notre tout dernier celui de l'année dernière je la trouve trop belle cette photo je nous trouve d'un style incroyable vraiment c'est le genre de photo que j'imagine trop en carte postale et vraiment il ya un truc que j'aime énormément c'est je trouve que elle fait naturel en fait on dirait que ça fait dix ans que je me balade à pied à côté de mon âne alors que comme vous le savez pour nous ça reste une grande victoire de pouvoir sortir égon parce que ça a été compliqué pendant quelques années donc ouais celle là elle je l'aime énormément et la deuxième photo ça va être celle ci j'en suis juste amoureuse je la trouve trop belle je la trouve trop chouette et puis en plus elle a vraiment une symbolique très forte pour moi parce que vous le savez fanfan et clochette c'est vraiment déjà les deux premiers c'est grâce à eux que tout ça a commencé et vous savez que quand je les ai quand j'ai quand ils sont rentrés dans ma vie on n'en était pas du tout là quoi vraiment on avait une chèvre complètement sauvage inapprochable et terrifié par tout ce qui bouge et tout ce qui ne bouge pas et on avait un âne qui était mal dans sa peau parce qu'il vivait tout seul qui pouvait être agressif qui n'était pas du tout en confiance avec l'humain et pour lui l'humain c'était plutôt un truc un peu désagréable donc voilà je crois que à l'époque j'aurais jamais osé imaginer en arriver à ça question numéro 8 la photo dont je suis fière et là ce sera deux photos d'Egon donc tout d'abord ce que j'ai vraiment besoin de rajouter grand chose que le plus grande fierté que de poser pour la première fois ses fesses sur l'âne qu'on a vu grandir Egon il est arrivé il avait un an c'est un tout petit truc trop frêle et là mon tout petit truc tout frêle je suis dessus quoi donc ouais photo très très importante pour moi fierté immense non seulement voilà d'être sur Egon pour la première fois mais également que Egon n'ait absolument pas réagi durant cette première fois montée c'était super naturel et ça aussi c'est une fierté pour moi de voir que tout le travail qu'on a fait depuis son arrivé il nous a emmené à ce moment et ce moment s'il s'est bien passé c'est grâce à tout ce que j'ai fait et c'était vraiment une réussite quoi j'ai réussi à éduquer un jeune âne alors que de base je savais pas si j'en serais capable c'était vraiment une sorte de défi et voilà grosse grosse fierté et la deuxième chose ça va être dans le même week-end en plus de la première fois montée de Egon on a fait sa première balade cette année là il était déjà sorti juste une fois juste devant le portail on avait fait un tour et on était re rentré dans le pré pour voilà pour essayer ça s'était déjà très bien passé mais là ces photos là c'est notre première vraie mini balade on a fait bas un petit un tout petit bout de chemin avec année victoire donc à navet fanfan et moi j'avais Egon et c'était juste bah pareil c'était la joie ultime la fierté immense de voir qu'après des années à ne pas pouvoir mettre un pied dehors avec lui sans qu'il ne parte comme un fou bah là j'avais un petit âne serein j'avais un petit âne qui était émerveillé qui regardait le paysage et c'était ouais clairement la meilleure manière possible de clore ce week-end très très riche en émotions question numéro 9 la photo qui a participé à une remise en question et c'est cette photo qui pour l'anecdote a été fut un temps la photo de profil de la page dresanne voilà je pense qu'aujourd'hui vous voyez tout de suite que c'est plus du tout quelque chose qui nous représente à cette photo elle date je pense de juillet ou août 2014 comme vous le savez si vous avez vu mon draw my life fanfan j'ai commencé à le travailler en 2013 mais je considère que fanfan et moi ça a vraiment commencé en 2014 parce que pendant un an j'ai fait n'importe quoi j'ai fait toutes les bêtises possibles et inimaginables avec lui et notamment le fait de lui mettre un mort ça je m'étais absolument pas posé la question le but à l'époque c'était de pouvoir monter fanfan donc pour qu'il soit monté il fallait obligatoirement un mort bien évidemment en plus vous pouvez voir qu'il est vraiment pas très bien mis ce filet la muserolle croisée c'est déjà c'est un filet taille cheval alors que vraiment fanfan fait du poney du coup la muserolle croisée était trop grande donc l'idée c'était de la mettre de manière décorative pas du tout correctement beaucoup de choses qui ne vont pas sur cette photo il ya beaucoup de photos dans ma vie qui ne vont pas de cette période là clairement il n'a pas grand chose ya pas grand chose que j'assume beaucoup aujourd'hui mais je crois que celle là c'est vraiment celle qui me marque le plus parce que vraiment cette muserolle mise n'importe comment et puis le fait qu'elle ait été photo de profil donc vraiment il ya eu un moment où je me suis dit que cette photo nous représentait bien vraiment voilà c'est vraiment le symbole de ce qu'on a pu faire de n'importe quoi n'importe comment pendant un an et de tout ce que je ne veux plus être aujourd'hui et enfin dernière question la photo qui me fait plaisir et là c'est cette série de photos là je crois qu'il n'a pas beaucoup qui me fait autant plaisir que celle là ce sont mes deux chèvres qui jouent ensemble qui sont des chèvres et ça peut paraître hyper banal mais vous le savez si nous nous suivez sur instagram ou facebook on revient de tellement loin avec elle clochette elle a vécu toute sa vie avec des ânes donc c'était très très compliqué pour elle d'accepter morito morito il a grandi élevé au biberon donc il avait aucun code pour communiquer avec clochette et pendant des mois et des mois c'était extrêmement compliqué avec eux clochette rejeté catégoriquement morito morito était complètement perdu n'arrivait pas à trouver sa place dans le pré dans le troupeau et ouais c'était vraiment hyper difficile pour moi à vivre comme de base j'ai adopté morito pour qu'il puisse tenir compagnie à clochette et pour avoir mes deux chèvres qui ont une vie sociale de chèvre bah voir que je galérais avec morito et qu'en plus il n'arrivait pas à s'entendre c'était vraiment très très compliqué pour moi très compliqué à vivre et voilà ces photos c'est juste la preuve que tout est possible c'est voilà c'est tout ce que j'ai toujours voulu pour clochette et morito c'est juste qu'ils puissent être des chèvres et pouvoir jouer ensemble et pouvoir bien s'entendre et et aujourd'hui ils sont toujours collés ensemble ils s'entendent vraiment super bien tous les deux c'est vraiment un plaisir de les voir tous les deux ensemble comme ce que comme ce que j'ai toujours voulu voilà donc ouais ça il n'y a pas grand chose qui puisse me faire plus plaisir que de voir mes animaux heureux et et bien dans leur peau et bien dans leur troupeau et voilà les moucherons ils m'embêtent et voilà c'est tout c'était la dernière question de ce tag j'espère qu'il vous a plu moi ça m'a vraiment amusé de fouiller dans nos archives d'essayer de trouver les photos qui allaient correspondre le plus à toutes les questions sur ce j'ai une chèvre derrière moi qui demande beaucoup d'attention et je vais devoir m'y plier j'ai aussi un maman à les nourrir là bas et donc voilà je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo et Sous-titrage FR ?